Tout d'un coup, je s'enlouais dans un des blocs. J'avais fait mon tour de garde. On avait mis des gardes dans l'émirateur. J'ai été réveillé par des soldats allemands qui enfonçaient toutes les portes et qui disaient « Allmannhaus, tout le monde dort, appelle, etc. » et ils ont foutu tous les malades, tout le monde dort. Et alors, on rend par cinq. Et puis, j'ai entendu le fel, le maréchal, le lieutenant, je ne sais pas quoi, qui disait « Préparer les mitrailleuses. » J'ai dit « Maintenant, ça va mal, ça. Moi, je ne reste pas ici, dedans. » Alors, je me suis faufilé à travers les rangs de tous les types. Et je suis rentré dans le bloc et j'ai sauté par une fenêtre arrière du bloc et j'ai creusé une galerie dans la neige jusqu'à un des miradors. Et je me suis monté dans ces miradors. Et ces miradors avaient des fenêtres tout autour. Et alors, il y avait une barre centrale. J'ai essayé de casser un carreau à la main. Ça ne marchait pas. À coups de pied, ça ne marchait pas. Alors, finalement, j'ai fait du trapèze avec la barre, une barre fixe, là. Et je me suis lancé à travers les carreaux vers l'extérieur. Et juste à ce moment-là, il y avait des patrouilles qui venaient derrière. Enfin, bon, tout ça, c'est anecdotique, mais c'est vécu. Et je suis retombé dans la neige de l'autre côté. Et j'ai fui comme un lapin, évidemment. Et vers un camp, il y avait un autre camp de prisonniers de guerre italiens qui se trouvaient à centaines de mètres d'une autre. Je ne les avais jamais vus avant. C'est au moment où j'ai sauté, je me suis rendu compte, là. Et en cours de route, j'ai vu un Italien qui s'amenait. Un soldat italien, avec sa capote, tout. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Et bon, on a parlé, on a baraguiné un petit peu en allemand ensemble. Et alors, je lui ai expliqué qu'il s'est occupé à massacrer tout le monde dans le camp. Alors, il m'a passé sa capote. Le soldat, sa capote, lui, il était en uniforme, le soldat. Et son képi. Et il m'a foutu une brouette dans les mains. Une brouette, là, avec des betteraves, je crois, je ne sais pas quoi. Et il m'a dit, viens, comme Laos. Et il est parti avec moi. Avec moi, moi, je traînais la brouette. Et lui, il marchait derrière, comme s'il était une sentinelle, quoi, qui me menait. Et il m'a conduit comme ça jusqu'au... Il y avait un camp de travailleurs français. Des travailleurs obligatoires ou volontaires, je n'en sais rien. Et il m'a déposé là-bas. Alors, c'est pour dire que c'est... Bon, je suis arrivé là-bas. Les types, ils étaient tout étonnés. Je leur ai raconté ce qui se passait. Ils disent, c'est pas possible. Les Russes sont à 5 km d'ici. Ils foncent vers Berlin. Il y en a tout plein sur la route. Alors, il faudrait aller les prévenir, n'est-ce pas ? Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?